Alors, ça vous fait quel effet que je vous lise un texte préparé à l'avance pour une fois ? Bon, alors maintenant, ça va être un petit peu plus improvisé que le tout début de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le forum, quelles sont les règles également des loups-garous de tierce lieu et tout ça, tout ça. Donc, soyez attentifs. Alors, déjà, on va passer sur les règles de base et règles complémentaires. Donc, les règles de base des loups-garous de tierce lieu, c'est vraiment pour ceux qui ont la flemme de lire à la limite. Je vous le lis comme ça, vous avez l'impression que je suis là pour vous expliquer. Voilà, je suis derrière votre cul pour vous expliquer un petit peu tout ça. Bon, alors sérieusement, les règles de base des loups-garous de tierce lieu est un jeu opposant deux camps. Les loups-garous et les villageois. De base, le jeu se déroule dans un village probablement aux alentours du 19ème siècle. C'est moi qui ai écrit tout ça, je me cours peut-être sur certains trucs. Mais souvent, des thèmes seront proposés au cours des parties. Voilà, donc j'en ai parlé, il y a plusieurs thèmes. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on a fait. Lors du jeu, un rôle sera distribué à chacun. Vous prendrez connaissance de votre rôle distribué au hasard par moi ou un MJ. Et verrez s'ouvrir un forum en fonction de cela. Donc, c'est moi maître du jeu. Donc là, par exemple, la prochaine partie qui va se jouer, à l'heure actuelle, donc on est le 10 octobre, donc probablement cette semaine, la partie va commencer. Ce sera moi qui la dirigera, ce sera moi le maître du jeu. Mais il faut savoir qu'en tant que joueur, j'ai un autre pseudo, c'est Tenko. Alors on continue. Le jeu verra s'alterner deux phases de jeu, le jour et la nuit. Jusque là, vous arrivez à suivre. Lors du jour 0, et avant de démarrer la partie, donc il y a un jour 0, c'est un jour un petit peu à part, nous procéderons à l'élection du maire, parce qu'il y a un maire dans le village. Une fois le maire élu, la nuit tombe. Chaque rôle qui a un pouvoir de nuit fait alors ce qu'il a à faire dans son forum privé. Chaque rôle qui a un rôle de nuit, c'est-à-dire que certains rôles que vous pourrez avoir devront agir la nuit. Et d'autres n'auront pas spécialement besoin d'agir la nuit. Voilà, ce sont des petits détails comme ça, mais on y reviendra. La nuit dure 24 heures, c'est-à-dire que la nuit dans le jeu dure 24 heures IRL. IRL dans la vraie vie. Donc ça veut dire que, par exemple, là, admettons, ce soir la nuit tombe. Donc je la fais tomber à 22 heures. Donc admettons que ce soir on soit à mardi, ben justement c'est le cas. Demain, à la même heure, nous verrons le jour se lever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la journée dure 48 heures, donc la même chose mais sur 48 heures. Pour les votes du bûcher, les votes... Putain, c'est quoi cette répétition ? Je m'aperçois de quelques petits trucs à la con dans ma diction. Pour les votes du bûcher, les votes se clôturent. Donc ils se clôturent, j'aurais dû dire. A 22 heures pile. Donc les votes sont acceptés jusqu'à 21h59. Voilà, techniquement, vous n'avez pas le droit de voter à 22 heures pile, en gros quoi. Mais bon, ça peut arriver des fois que si c'est à 22 heures pile, vraiment pile, je peux peut-être faire des exceptions. Mais au-delà, il ne faut pas abuser non plus quoi. C'est-à-dire que si vous avez 5 minutes de retard, c'est tant pis pour vous quoi. Mais généralement, j'accepterais pas les votes au-dessus de 22 heures parce que... Il faut savoir que les votes peuvent changer complètement le destin de la partie. Et puis voilà, si vous avez été en retard, c'est votre faute. Les absents ont toujours tort. Quels que soient les empêchements que vous avez eu dans votre vie, quoi que ce soit. Je pourrais pas accepter des votes au-dessus de 22 heures. Puis le jour se lève. Les loups-garous ont dévoré, ou tenté de dévorer parce qu'ils peuvent échouer, un villageois. Si un villageois est effectivement mort, son rôle est alors révélé. Ensuite, les villageois votent, ENT, pour envoyer quelqu'un au bûcher de manière à réduire à néant la menace des loups-garous une bonne fois pour toutes. À la fin de la journée, la personne ayant eu le plus de votes contre lui meurt et son rôle est révélé. Donc voilà, c'est des méthodes radicales. Le village brûle carrément... Enfin, fout quelqu'un au bûcher pour s'occuper de son cas. Bon après, on peut imaginer d'autres manières de tuer la personne qui est accusée. Mais bon, après ça dépend du RP. Parce que ce sera un petit peu RP aussi. On y reviendra. Commence alors la nuit suivante. Et ainsi de suite. Voilà, ça sera toujours un petit peu cette mécanique. Jusqu'à ce qu'un des deux camps gagne. Que les villageois soient morts. Ou que les loups... Et inversement... Non, oui, je sais pas lire. Que les villageois soient morts pour les loups. Et inversement pour les villageois. Voilà. Donc les villageois, pour faire simple, doivent tuer tous les loups-garous. Et les loups-garous doivent tuer tous les villageois. C'est aussi simple que ça. Après, des fois, il y aura un troisième camp. Mais ça, c'est pareil. On y reviendra parce que c'est encore les petits détails. Mais là, déjà, vous avez acquis les règles de base si vous avez compris ça. C'est déjà un début. Après, il y aura énormément d'autres choses. Donc les complémentaires, il y a des petits trucs en plus. Sur ce forum, les débats auront lieu au village. Donc il y a un forum qui s'appelle le village. Où je mettrais jour 1, nuit 1, jour 2, nuit 2, etc. Et les rôles de nuit agiront sur leur forum privé. Chacun a un forum privé. C'est peut-être une particularité assez rare sur les forums loups-garous. Parce que généralement, la plupart des créateurs de forums loups-garous ne se sont pas fait chier à construire un forum par rôle. Parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement long à faire. Et je les comprends. Moi, je l'ai fait. Parce que je me suis dit que ce serait mieux. Ce sera plus facile au niveau de l'interactivité. Et puis voilà. Et ça marche très bien d'ailleurs. Le seul truc, c'est qu'il y a 1000 fois plus de contraintes à certains moments pour le LJ. C'est tout. Mais... Mais dans un sens, c'est plus facile au niveau visibilité quand on gère la partie. Enfin bref. Donc une nuit durera 24h et une journée 48h. Donc là, je me répète. Si le délai n'est pas respecté, vous aurez tout simplement raté l'opportunité de faire quelque chose durant la nuit. Voilà. Généralement, on est plutôt intransigeant là-dessus. Mais bon, après, c'est du cas par cas. Il ne faut pas non plus faire son dictateur. Il y a des fois où on laisse passer des petits trucs si vraiment on juge que la situation le mérite. Pour ceux qui ne le savent pas, le maire a une voix qui compte double et tranche en cas d'égalité. Donc pour préciser les détails là-dessus, pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, si jamais vous arrivez à, par exemple, joueur A et joueur C qui sont à égalité niveau vote. Donc ils ont 5 votes contre chacun. Le maire a le droit de choisir si c'est joueur A ou joueur C qui meurt. Voilà. Un petit peu ça. Sinon après, il y a un vote qui compte double. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est tout simple. Il vote et puis ça compte double. Il sera possible qu'il y ait certaines variantes des extensions appliquées. Peste noire. Auquel cas, le dernier en vie sera le vainqueur où si la majorité vote contre le VMJ, les survivants gagneront. Attention, si jamais il n'y a pas de peste noire et que vous votez contre le VMJ à la majorité, toutes les personnes ayant voté contre lui seront foudroyées. Foudroyées, ça signifie que, bah, elles meurent et sont éliminées. Tout simplement. Double jeu. Vous aurez deux rôles chacun. Il y aura aussi parfois la mise en place des bâtiments. Alors ça, je ne l'ai jamais mis en place encore. Peut-être que je le ferai un jour, mais bon, en même temps, je ne sais pas trop comment appliquer ça sur forum. Je ne sais pas si je le ferai. Interdiction totale de dévoiler son rôle ou d'en parler. Interdiction également de bluffer. Donc interdiction totale de dévoiler son rôle ou d'en parler. Alors ça signifie... Donc en fait, vous pouvez, comment dire, vous pouvez un petit peu mettre sur la voix les autres joueurs, mais vous ne devez jamais, au grand jamais, dire directement qui vous êtes. Et vous n'avez pas le droit non plus de dire ouvertement que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Par exemple, si vous êtes loup et vous essayez de vous en sortir, vous vous en passez, je sais pas, pour la voyante, par exemple. Ben, vous n'avez pas le droit de dire, je suis la voyante. Même si vous n'êtes pas la voyante. Même si vous n'êtes pas la voyante. Non, non, c'est interdit. Par contre, vous avez le droit de mettre les gens sur la voix en disant, par exemple... Oui, voilà, j'avais dit, à partir du jour 5, il sera possible de donner des indices par le biais de métaphores, sans trop insister dessus et en se montrant évasif. Voilà. Bon. Vous avez quand même le droit de faire ça avant le jour 5, mais vraiment, soyez... Insistez vraiment pas beaucoup dessus non plus, quoi. Les contrevenants de cette règle seront foudroyés en fonction de la gravité. Oui, bon ben là, c'est vrai que c'était une période où il y avait eu des abus et que j'avais pris des mesures. Mais je considère ça spécialement aussi grave. Faites juste attention à pas trop abuser. C'est tout ce que je vous demande. Bon, je vais juste éviter l'anti-jeu, c'est tout. Donc, bon, je modifierai sûrement ça. Je dirais que, bon, vous pouvez rester évasif à tout moment, mais faites attention quand même, quoi. Parce qu'en plus, le jour 5, c'est même pas sûr que les parties durent 5 jours, ça dépend de combien on est. Donc bon. Il sera toujours possible de dire ce que vous voulez par le biais de lettres. Par contre, mais interdiction de rendre publiques les lettres offrant un dévoilement, c'est-à-dire de vous défendre... Ah, de rendre publiques, ouais, les lettres offrant. Voilà, ça, c'est complètement interdit. Vous pouvez rendre publiques les lettres, il n'y a pas de souci, mais quand il y a un dévoilement dans la lettre, vous êtes obligés de masquer le dévoilement ou faire quelque chose comme ça. Voilà, je crois que c'est tout. Donc ensuite, il est interdit de dire des choses pouvant influer sur la partie en dehors du déforum prévu à cet effet. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous contacter sur Skype, sur Mumble, sur MSN, sur n'importe quoi pour discuter de choses influent sur la partie. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas le droit, par exemple, si vous êtes vous, d'essayer de manipuler un autre joueur en l'orientant vers quelque chose. Je ne peux pas vraiment vous empêcher d'en discuter si vous vous connaissez, etc. Mais jouez le jeu, c'est-à-dire ne faites pas de dévoilement, ne faites pas d'alliance, ne faites pas de trucs dans ce genre-là. C'est totalement anti-jeu, c'est interdit. Et généralement, on s'en rend compte. Quand il y a quelque chose qui cloche en tant que MJ, il faut savoir que le MJ, il voit tout. Donc évidemment, il ne voit pas ce qui se passe en dehors des forums, mais quand il y a des trucs louches, il s'en doute. Et j'ai déjà eu affaire à ce genre de cas et j'ai réussi à calmer un petit peu le jeu. Parce que ça se voit, tout simplement, ça se voit. Donc faites attention, n'enfreignez pas ces règles, sinon vous serez foudroyés. Et en fonction de la gravité, vous pourrez très bien être amené à être banni du forum, etc. Forcément, je n'accepterai pas les personnes qui posent problème. Voilà. Donc ça, c'était les règles de base. J'espère que vous tenez le coup, parce que nous allons parler maintenant des rôles un à un. On va regarder vite fait la charte du forum avant toute chose. Voilà. Bon, pas d'insulte raciale ou d'incitation à la haine. Voilà, classique, hein. Venez pas dire à Hitler sur le forum. Même si c'est en déconnant, ça peut poser soucis. Moi, j'ai rien du tout contre l'humour noir. Mais bon, faut faire attention quand même avec ces trucs-là. Ensuite, pas de publications d'images pornographiques ou de liens vers des sites pornographiques. Bon, bah c'est évident. Il y a des gens de moins de 18 ans qui viennent dessus, donc on évite. Petite règle personnelle et très importante, le langage SMS est interdit sur le forum. Enfin, ne parlez jamais en SMS. Sinon, bah je vais vous taper sur les doigts. Ça, je vous le dis tout de suite. Il est interdit de parler de la partie en cours dans la chatbox. La chatbox qui est très peu utilisée depuis un moment maintenant, mais elle a quand même eu son utilisation. Elle ne sera là que dans le but de se détendre et de parler de tout et de rien. Donc vous vous y avez accès quand vous voulez, il n'y a pas de soucis. Pour toutes ces règles, la première fois, ce sera avertissement et la deuxième fois, ce sera bannissement. Bon voilà, c'est ce que je dis de base. Mais après, bon, il y a toujours des exceptions. C'est toujours du cas par cas. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un dictateur. Bon. Parlons des rôles maintenant. C'est ça qui va être très intéressant parce qu'il y a des choses à dire. Donc les loups-garous. Les loups-garous, les ennemis principaux des villageois. Ils complotent un secret sur leur forum privé pour décider de qui ils vont manger de nuit. Ils gagnent lorsque tous les villageois sont éliminés. Attention, cela dit, ils ont jusqu'à 16 heures pour décider de leur victime. Pour laisser le temps à la sorcière, éventuellement la mort, de prendre une décision. En cas d'égalité, entre les loups ou d'aucun choix, il n'y a pas de victime. Donc vous avez intérêt à vous mettre d'accord, parce que ça peut arriver des fois que les loups ne soient pas d'accord et puis qu'arrivé à l'échéance de 16 heures et que ce ne soit toujours pas décidé, pas de victime. Ce qui peut tromper le village aussi d'ailleurs, parce que quand il n'y a pas de victime, généralement ce qu'ils ont tendance à penser le village, c'est que la sorcière, la mort ou autre rôle protecteur a intervenu dans la nuit. Donc ils ont également une boîte d'envoi et de réception de courriers connus. Il faut savoir qu'il y a des rôles rajoutés par rapport au jeu d'origine. Donc forcément, vous aurez des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. D'ailleurs il y a une nouvelle extension qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore ajouté des rôles. Je ne sais pas si je le ferai parce que la plupart des rôles je ne les trouve pas très intéressants et puis ça reprend parfois des idées qu'on avait déjà eues sur des rôles qui ne nous avaient pas forcément intéressés ou ça ressemble à des rôles qu'on a déjà, donc normalement on ne devrait pas les rajouter. Donc les simples villageois, il s'agit de personnes de base, ils n'ont aucun pouvoir particulier. La plupart du temps, je fais en sorte de ne pas trop mettre de simples villageois. Il y a pas mal de rôles secondaires qu'on a créés qui ne servent pas à grand chose. Et généralement, plutôt que mettre des simples villageois, on privilégie ces rôles-là. Mais bon, il peut y avoir des exceptions, il y a des parties où il y aura des simples villageois. Mais ce ne sera pas la majorité, je le dis pour ceux qui ne sont pas habitués et qui vont venir sur le forum parce que nous on commence à avoir un petit peu l'habitude, ça fait un petit moment... Voilà, vous voyez, samedi 18 septembre 2010, ça fait un petit moment que le forum a déjà été créé, bien avant que je commence les vidéos. Donc voilà, la voyante. Chaque nuit, elle peut désigner une personne dont elle découvrira secrètement l'identité. Donc voilà, c'est un rôle très 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 important. Elle peut connaître l'identité quand même de la personne qu'elle désigne chaque nuit. C'est un personnage puissant. Si vous êtes vous-même la voyante, ne vous dévoilez pas trop vite, sous peine de vous faire tuer au cours de la prochaine nuit par les loups-garous. Bah oui, c'est évident que si la voyante a sondé un loup et qu'elle se met à s'acharner dès le premier tour contre quelqu'un, qui est justement un loup-garou, bah le loup-garou il va pas être dupe, il va dire à ses potes, bon bah voilà, ce gars-là il m'accuse déjà d'entrer le jeu, à mon avis c'est la voyante, on le bouffe la prochaine nuit parce que voilà, c'est dangereux. Et en plus de ça, ça peut se retourner contre vous parce que le village n'est pas forcé de vous croire non plus. Ensuite, la sorcière, elle possède deux potions, une de guérison et une d'empoisonnement. Donc elle ne peut utiliser chacune de ses potions qu'une seule fois au cours de la partie. Une fois que les loups-garous ont désigné leur victime, la sorcière en prend connaissance à 16h. Bah, généralement c'est comme ça que ça fonctionne, c'est à 16h que la sorcière prend connaissance de la victime. Donc elle a connaissance de la victime, ce qui est quand même déjà un avantage sur les autres rôles aussi, en plus d'avoir des potions. Puis elle a la possibilité de ne rien faire, de sauver la victime ou de tuer quelqu'un avec sa potion. Voilà, c'est tout simple. C'est la potion d'empoisonnement, j'ai pas lu la phrase en entier. Elle peut également utiliser ses deux potions en une nuit. Voilà, là, ça aussi. La sorcière peut se sauver elle-même. Bien que les potions de la sorcière soient limitées, le livreur peut lui en apporter une en bonus, s'il arrive à la découvrir. Voilà, le livreur c'est un autre rôle rajouté. Voilà, bon, c'est un... Alors attention, Cupidon ! Alors ça, c'est assez compliqué. Cupidon durant la nuit du premier tour de la partie, il va désigner deux personnes qui seront amoureuses jusqu'à la fin du jeu. Il peut également se mettre lui-même en couple s'il le souhaite. Si l'une des deux personnes vient à mourir, l'autre meurt immédiatement de désespoir. Les amoureux se reconnaissent et peuvent parler sur leur forum privé. Il existe plusieurs types de couples. Si Cupidon n'est pas présent la nuit où il doit désigner un couple, celui-ci sera choisi aléatoirement. De plus, Cupidon n'aura pas connaissance du couple formé. Bon, voilà. Donc les amoureux ont leur propre forum, ils peuvent discuter comme ils veulent dessus, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un gros avantage tactique parce qu'ils peuvent discuter un petit peu, ils connaissent le rôle l'un de l'autre. C'est super pratique. C'est une particularité qu'il y a d'ailleurs par rapport au jeu qu'on joue à l'IRL autour d'une table. C'est qu'eux, ils peuvent discuter entre eux. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs sur forum, c'est que ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Alors, il y a plusieurs types de couples comme j'ai dû le dire un petit peu plus haut. Voilà. Donc le couple de villageois, ce couple là ne change pas d'objectif et doit éliminer les loups-garous, donc pas de souci. C'est à dire que si c'est des rôles qui sont dans le camp des villageois, donc ça peut être simple villageois, mais ça peut être également voyante, sorcière, etc. Du moment que c'est dans le camp des villageois, il n'y a pas de souci. Il doit toujours éliminer les loups-garous, sauf qu'ils sont alliés et ils connaissent le rôle l'un de l'autre. C'est un avantage, mais c'est un inconvénient aussi parce que si l'un des deux meurt, l'autre meurt. Bon, ensuite, le couple de loups-garous. Donc pareil, ça ne change pas d'objectif. Les loups-garous doivent éliminer tous les villageois. C'est le pire schéma de couple. Un couple loups-garous. C'est ce que le village vous traque. Et puis il suffit qu'on vous élimine, que l'un de vous deux soit découvert pour que l'autre meure aussi. Et puis du coup, généralement, ça dépend de combien on est. Mais si on est dans une partie où il n'y a que deux loups-garous, c'est la merde. Si on est dans une partie où il y a trois loups-garous, l'autre va se retrouver tout seul. Enfin, de toute façon, ça diminue l'effectif beaucoup plus vite du coup. Après, le couple loups-garous, c'est quand même relativement rare. J'en ai rarement vu. Mais ça arrive quand même. Le couple traître. Alors ça, je trouve que c'est le type de couple le plus passionnant à jouer. C'est même l'un des schémas de partie les plus passionnants à jouer. J'adore être un couple traître. Tout couple mixte, tout couple traître, les combinaisons villageois plus loups-garous, ou satan, ou l'ombre, ou encore le joueur de flics. Donc en gros, toute combinaison de villageois plus un rôle méchant est un couple traître. Leur but est d'être les deux derniers survivants. Sacré épine dans le pied en clair. Ça c'est clair et net. Donc en gros, le couple traître est vraiment un petit peu dans la merde dans un sens, mais dans l'autre, il peut s'amuser à jouer un double jeu. Et moi, c'est ça que je trouve énorme, c'est de jouer un double jeu. Tu te fais passer pour un loup-garou gentil, enfin gentil par rapport au loup-garou, alors qu'en fait, tu veux tous les éliminer, et que t'es allié à un autre villageois, et ça c'est cool. Bon après, il y a le couple avec le révélateur. Le révélateur est un rôle bien particulier. Si vous vous retrouvez en couple avec lui, le révélateur ne pourra alors gagner que si c'est votre camp qui est vittorieux. En clair, quel que soit le camp dans lequel vous serez, il ne pourra plus choisir, et sera obligé de soutenir le vôtre. Le révélateur sait tout et pourra tout vous dire. Si un couple révélateur se crée, il sera préférable qu'il soit votre allié, ou sinon de le tuer très rapidement, croyez-moi. Les amoureux ne peuvent en aucune façon voter l'un contre l'autre. Voilà. Des petits détails. Bon, le révélateur, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. De toute façon, le révélateur c'est un rôle que j'utilise rarement, donc on y reviendra quand même. Le chasseur. Le chasseur n'a aucun rôle particulier à jouer tant qu'il est vivant. Mais dès qu'il meurt, qu'il soit tué par les loups-garous suite à une décision du villageois, il peut désigner une personne qui mourra également sur le champ. Alors techniquement, normalement, le chasseur, quand il est tué par une potion de mort de la sorcière, il n'utilise pas son fusil. Et il ne tire pas. Mais bon, sur le forum, je pense que j'aurais plutôt tendance à utiliser quand même le pouvoir du chasseur dans cette situation. Parce que je trouve que c'est plus intéressant, ça met un peu plus de piment. La petite fille. Alors la petite fille, c'est compliqué. Voilà, de base, la petite fille est un personnage qui peut ouvrir les yeux discrètement en même temps que les loups-garous et ainsi les identifier. Voilà, ça c'est autour d'une table. C'est comme ça que ça se passe autour d'une table. C'est-à-dire qu'au moment où on appelle les loups-garous, bah les loups-garous ouvrent les yeux. Et la petite fille peut ouvrir les yeux également, mais discrètement, parce que si elle se fait voir par les loups-garous, bah les loups-garous vont la bouffer. Et en sachant que la petite fille n'a pas le droit de se faire passer pour un loup-garou. Parce que sinon, ce serait trop cheaté. Donc, sur le forum, je demanderai des chiffres entre 0 et 1. Un seul à la petite fille et deux communs aux loups-garous. Les loups-garous choisiront les deux premiers chiffres en commun qui seront leurs pièges. Si ce chiffre est le même que celui de la petite fille, son nom est révélé aux loups-garous. Le troisième chiffre sera celui où ils sont découverts. Chaque loup-garou en donnera un différent. Si ce chiffre est également choisi par la petite fille, le nom du loup-garou qui a donné ce chiffre lui est révélé. Exemple, il y a trois loups-garous dans la partie. Les loups-garous choisissent donc deux chiffres en commun et qui serviront à dévoiler la petite fille. Imaginons qu'ils choisissent tous ensemble 5 et 19. Ensuite, les trois loups devront choisir un chiffre personnel. Le premier loup a choisi 4. Le deuxième loup a choisi 20. Le troisième loup, le 2. La petite fille, de son côté, devra choisir un seul nom. Si elle choisit 5 et 19, elle est révélée au loup-garou et ça pue pour elle. Si elle choisit 4, le 4, le 20 ou le 2, elle découvre le loup en question qui a choisi le chiffre. Sinon, elle peut choisir un chiffre qui ne correspond à rien chez elle. Voilà. C'est le principe de la petite fille. C'est comme ça que je le joue sur forum. Alors, bon, euh... C'est vrai que la petite fille a quand même de fortes chances de se faire découvrir. Mais en même temps, il y a elle aussi. Donc, bon... D'ailleurs, moi je suis une très mauvaise petite fille. Ils ont mis pour la confirmée. D'ailleurs, on s'était un petit peu foutu de ma gueule sur ce coup-là. Mais bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà. Je ne suis pas une bonne petite fille. Mais de toute façon, c'est un rôle que je n'apprécie pas beaucoup. Et bon, voilà. Il faut savoir que si c'est moi qui est MJ, en tout cas, j'ai tendance à ne pas le mettre. Mais je le mettrais quand même des fois. Donc faites attention. Des fois, j'aime bien mettre des rôles que je n'ai pas l'habitude de mettre. Ça permet de mettre un peu de piment. Enfin... Ensuite, le voleur. Le voleur reçoit dès... Lors de la première nuit, pardon, excusez-moi. La possibilité de choisir son rôle parmi deux d'entre eux non distribués. Donc, c'est assez simple. Voilà. C'est... Tout est dit. Le salvateur. Le salvateur désigne au meneur de jeu un joueur qui le protégera. Si ce joueur est la victime désignée par les loups-garous cette nuit, il survit à leur assaut. Le salvateur peut éventuellement se protéger lui-même, mais il ne peut pas protéger la même personne deux tours de suite. Cette protection ne marche qu'avec les loups-garous. Elle ne marchera pas contre une potion de mort ou une malédiction, par exemple. Voilà. C'est... C'est tout simple. Euh... Oui, j'ai tout dit. Il ne peut pas protéger la même personne deux fois de suite. J'ai tout dit. C'est un rôle super important, mais en même temps, bon, bah, vous avez peu de chances de tomber sur la... Sur la victime des loups-garous, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment par coup de bol. Ou alors, vous pouvez anticiper un petit peu ce que les loups peuvent se dire entre eux. Ça peut être utile également en couple traître. Ou en couple doucourt, d'ailleurs. Mais en couple traître, ça peut être pas mal. Parce que vous êtes... Vous êtes quasiment... Vous êtes quasiment intouchable par rapport aux loups en tant que salvateur. Parce que vous pouvez vous protéger vous-même, etc. Enfin bon, c'est des petites stratégies que je donne comme ça au passage, mais... Euh... Après, c'est vous qui jouez un petit peu comme vous voulez. Donc, l'idiot du village. Il n'a pas de rôle particulier étant vivant. S'il est lynché par les villageois, ceci le gracie immédiatement. Il montre son rôle. Suite à cela, l'idiot du village reste en vie, mais ne peut plus voter, ni être élu maire du village. S'il assumait ce rôle, le rôle est supprimé jusqu'à la fin de la partie. A l'inverse, du vote des villageois, la potion de la sorcière, le tir du chasseur ou les deux garous le tue sans le gracie. Bon, voilà. Donc, l'idiot, en gros, s'il se fait tuer par le village, il continue à jouer à rôle découvert, mais il n'a plus son droit de vote. Et s'il est l'humair, ben, il n'est plus l'humair. Excusez-moi. Le bouc émissaire. En cas d'égalité dans le vote du village, c'est le bouc émissaire qui meurt à la place. À condition qu'il y en ait un, forcément. Cependant, s'il meurt, il a le droit de désigner qui votera et ne votera pas au vote suivant du village. Si toutes les personnes désignées pour voter meurent d'une façon ou d'une autre avant le vote suivant, personne n'est éliminé par le village ce tour-ci. Voilà. Le bouc émissaire, c'est pas un rôle génial, mais bon, s'il meurt, il peut se venger. Après, en cas d'égalité, c'est plus difficile de se venger parce que c'est pas forcément sur sa gueule que ça allait à la base. L'ancien. Donc l'ancien, à la première attaque des loups-garous, il survit. Il meurt s'il est attaqué une deuxième fois par les loups-garous. Même règle s'il est attaqué par le traître. S'il est lynché au bûcher, il continue à jouer sa deuxième vie à rôle découvert. Voilà. Donc normalement, dans le jeu d'origine, l'ancien, s'il est lynché par le village, justement, il se fait... comment dire... Tout le reste du village, tous les villageois qui ont un rôle particulier à jouer de nuit, perdent leur pouvoir. Donc c'est super bon pour les loups-garous. Sur mon forum, j'ai décidé que les villageois garderaient leur pouvoir. Parce que je trouve que ça met plus de piment à la partie et je préfère que ce soit comme ça. Donc le joueur de flûte. Ennemi à la fois des villageois et des loups-garous. Le joueur de flûte choisit chaque fois deux ou un selon la règle appliquée dans la partie. Nouveau joueur qu'il va charmer. Les joueurs charmés se reconnaissent et peuvent discuter entre eux sur un forum à eux. Si à n'importe quel moment le joueur de flûte est en vie et tous les autres joueurs vivants non charmés, le joueur de flûte gagne immédiatement. Seul. Le joueur de flûte doit donc être éliminé avant que cela n'arrive. Le joueur de flûte ne peut pas se charmer lui-même. Si le joueur de flûte ne veut pas charmer une nuit, c'est possible. Donc voilà. Donc le joueur de flûte, c'est un troisième camp. Tout simplement. C'est un camp à part et il doit charmer tout le camp. Et donc le rôle des joueurs qui se sont fait charmer, c'est d'essayer d'identifier le joueur de flûte. Donc c'est simple parce que petit à petit, l'étau se resserre puisqu'il y a de moins en moins de joueurs charmés. Et comme le joueur de flûte ne peut pas se charmer lui-même, au bout d'un moment on peut très bien se retrouver à une situation où il reste plus que deux joueurs et puis l'un des deux est le joueur de flûte. Donc généralement le joueur de flûte, c'est très rare qu'il ne se grille pas. C'est très difficile pour le joueur de flûte de gagner. Donc ensuite, le loup blanc. Alors le loup blanc, il est différent des autres loups-garous qui eux sont persuadés qu'il est dans leur camp. Son but est d'être le dernier survivant. Il peut comploter avec les autres loups-garous sur leur forum et désigner la victime avec eux. Mais une nuit sur deux, les loups-garous, on décide que c'est les loups-garous pour s'influcier, il peut choisir d'éliminer un simple loup-garou sur un forum à lui. Donc voilà, c'est encore un autre camp à part. C'est un loup blanc qui se fait passer pour un loup-garou mais qui a pour but d'éliminer ses autres compères loups. Donc c'est un traître déjà d'une part au village mais en plus c'est un traître parmi les traîtres. C'est quand même assez gros ville. Donc c'est un rôle que j'aime bien jouer, j'aime bien jouer les gros traîtres. Mais le problème c'est que c'est très difficile de gagner forcément. Le corbeau. Le corbeau, il a pour tâche de désigner un joueur chaque nuit. Ce joueur aura automatiquement deux voix contre lui pour le prochain vote. Le corbeau est donc un personnage important car comme il est avec les villageois, il montre logiquement une personne qu'il pense être le loup-garou et donc ne bluffe pas. Et là on passe au rôle non officiel. Donc c'est moi qui ai inventé tous ces rôles. Alors, Dieu. Dieu est un allié des villageois. Chaque nuit il pourra choisir parmi une liste la bénédiction qu'il appliquera, sachant que celle-ci ne sera plus disponible pour le restant de la partie. La liste des bénédictions est disponible dans ce topic. Donc je vous invite à venir vous voir par vous-même. Il y a pas mal de choses intéressantes. Mais je ne vais pas perdre mon temps là-dessus parce que la vidéo est déjà assez longue. A ce que je vois, elle dure déjà plus d'une demi-heure. Donc bon, on ne va pas perdre de temps là-dessus. L'ombre. L'ombre allié des loups-garous, ce personnage est fort mystérieux. Il ne se réveille que la nuit avant la voyante et utilise son puissant talisman sur un loup-garou de son choix. Ce pouvoir protège le loup en question des visions de la voyante. Ainsi la voyante verra un rôle pioché au hasard à la place du loup-garou protégé. L'ombre pourra utiliser son talisman toutes les nuits mais ne pourra pas l'utiliser deux fois de suite sur le même loup-garou. Une fois dans la partie, l'ombre aura le pouvoir d'utiliser l'énergie de son talisman pour annuler le pouvoir du salvateur. Ainsi la protection offerte par le salvateur tombera dans l'oubli et le villageois protégé pourra être dévoré. L'ombre est également protégé des morsures de loup-garou grâce à son talisman, ce qui lui permet de remplir sa mission de protection des loups avec succès. L'ombre reste anonyme aussi bien pour les villageois que pour les loups-garous. L'ombre par contre connaît les noms des loups-garous. Comme l'ombre est une alliée des loups-garous, lorsque ceux-ci seront victorieux, l'ombre le sera également. L'ombre peut voir l'entre des loups-garous et son contenu, mais elle ne peut pas y poster. Voilà, tout est dit. Donc ça c'est un rôle que j'ai trouvé sur un autre forum et que j'ai trouvé sympa, donc du coup je l'utilise sur mon forum. Petite modification par rapport au forum où je l'ai pris, la modification c'est ça. L'ombre peut voir l'entre des loups-garous et son contenu, mais elle ne peut pas y poster. Chez eux, ils ne pouvaient pas faire ça, il semble. Donc voilà. La mort, puissante alliée des villageois. Une nuit sur deux, après que les loups-garous aient fait leur choix concernant la victime, elle entre en jeu. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelques trucs qui sont plus d'actualité, mais alors c'est pas grave, je l'ai dit quand même. La mort alors a la possibilité d'inciter la victime des loups-garous vers sa mort, ou au contraire vers sa survie. Puis une fois que la mort a fait son choix, la victime est interrogée par l'OMJ. Soit-elle faire confiance à la mort ou pas, selon son choix, la victime mourra ou survivra. La mort ne peut pas utiliser son pouvoir sur elle. Selon si elle sauve ou laisse mourir, elle aura un bonus ou un bonus aléatoire. Oui voilà, c'est ça, tout est resté d'actualité, j'ai rien dit. Donc malus si elle sauve, elle peut envoyer une lettre de son pseudo au loup-garou. Elle peut ne pas voter à la prochaine journée. Elle peut empêcher l'envoi de son propre courrier. Elle peut ne pas connaître la victime des loups-garous lors de sa prochaine action. Elle peut envoyer une autre lettre de son pseudo au loup-garou. Bon, bien sûr, c'est un bonus aléatoire, donc c'est pas elle qui choisit. Bonus si elle ne sauve pas, connaître la vision de la voyante. Connaître le jugement du corbeau. Connaître la malédiction utilisée par Satan. Connaître la bénédiction utilisée par Dieu. Connaître la victime des loups-garous. Voilà. Donc du coup, ça lui rajoute des connaissances. Eh, c'est dangereux de sauver, mais bon, ouais. Donc on a modifié un petit peu ça, parce qu'il y a... La mort, on l'a décheatée petit à petit, mais même comme ça, je trouve qu'elle reste un peu cheatée. Bon, le chien. De base, le chien n'a aucun pouvoir et est considéré comme un simple village joué. Le maire a pour objectif de nourrir le chien chaque nuit en écrivant en couleur, j'ai nourri le chien. Pas d'important. Si jamais le maire oublie de nourrir le chien, il se transformera en loup-garou et rejoindra leur camp. Le facteur. Alors, le facteur a un rôle super, assez sympa à jouer. Par contre, il y a une malédiction sur notre forum et même dans la même IRL d'ailleurs, quand on le joue. C'est que le facteur, généralement, il passe pas le deuxième tour. Mais bon, c'est juste le hasard qui fait ça à chaque fois, mais bon, c'est marrant. Les forums privés de chacun proposeront une boîte aux lettres. Pendant la nuit et à partir de la nuit 2, vous sera possible d'écrire une lettre au destinataire de votre choix. Cette lettre pourra contenir ce que vous voulez. Elle pourra même être anonyme ou vous pourrez faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Tout est permis dans ces lettres. Pour ceux qui n'ont pas de forum privé ou les éventuels loups qui souhaitent être discrets dans leur message, envoyez-moi votre lettre par MP. Le facteur a la possibilité de distribuer le courrier, ou pas. C'est à lui de décider. Donc si vous avez affaire à un facteur flemmard, il est possible que votre lettre n'arrive jamais à destination. Pas d'envoi de lettre au destinataire directement par MP. Voilà, ça c'est strictement interdit. J'insiste là-dessus. Ça doit forcément passer par l'UMJ et atterrir dans la boîte de réception du destinataire. Bah oui, parce que si vous vous envoyez par MP, ça vous fait une garantie que le mec, c'est pas un mec qui bluffe. Et moi je veux pas de ça. Ce serait de la grosse triche. De plus, il faudra poster votre lettre avant 21h que la distribution du courrier aura lieu à partir de 21h. Voilà. Donc c'est moi qui distribue le courrier. Si le facteur autorise à distribuer le courrier, c'est moi en tant que EMJ qui distribue le courrier. Personne d'autre. Pas de lettre par MP. J'insiste. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un qui fait ça, bah ça sera foudrement et éventuellement bannissement. Je vous le dis tout de suite. Ensuite. Le livreur. A ne pas confondre avec le facteur. Le livreur possède une des potions de la sorcière qu'il doit lui apporter. Chaque nuit, il désigne un villageois auquel il va frapper à la porte jusqu'à la nuit où il tombera sur la sorcière. La sorcière aura alors le choix entre une potion bonus ou un poison bonus. Le livreur devient ensuite un simple villageois. Tout simple. Ensuite, le révélateur. Alors voilà, ça c'est un personnage particulier. Attention, ce personnage de base n'est ni l'allié, ni l'ennemi de personne. Il gagnera avec le camp gagnant. Qu'il soit loup-garou, villageois, joueur de flûte, couple traître, etc. Le révélateur, c'est tout, mais absolument tout. Il a accès à tous les forums et peut discuter dans la nuit avec chaque participant. Par contre, il n'a pas le droit de révéler le rôle de qui que ce soit à personne, même après le jour 5. Voilà, c'est un révélateur, il sait tout, mais il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Ce qui est assez frustrant. Donc voilà, c'est assez particulier comme rôle. Pour ces accusations au bûcher, le mieux qu'il pourra dire d'une personne sera, je trouve que monsieur X est louche, mais il ne pourra pas dire, je pense que monsieur X est loup-garou ou que monsieur Y est voyante. Voilà, c'est ce genre de truc qu'il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit de dire ouvertement un rôle comme ça. C'est interdit. Il a le droit d'aider les loups-garous à décider de leurs victimes, mais pas de voter avec eux. Après, voilà, le révélateur, en fait, il peut manipuler la partie parce qu'il peut très bien faire croire qu'il est avec les loups, mais en fait, il va vous faire bouffer quelqu'un qui ne va pas vous arranger. Donc, il peut aider aussi la voyante dans son choix de qui regarder, le salvateur, le protéger, etc. Donc, il peut vraiment discuter avec n'importe quel rôle. Une dernière raison de prier que le révélateur soit votre allié, et que si vous devez le tuer, que vous soyez loup-garou ou villageois, le révélateur, au moment de mourir, aura le droit de révéler une vérité de son choix. Ce qui incite à ne pas tuer le révélateur et à le laisser vivre et à le laisser manipuler la partie. Donc, les parties où il y a un révélateur dedans, c'est assez particulier parce que, bon, disons qu'il y a limite un second maître du jeu, sauf qu'il a le droit d'intervenir directement dans la partie. Et c'est vraiment à lui de décider plus ou moins qu'il va gagner, mais bon, en même temps, il n'est pas sûr que ça va marcher. Les gens ne sont pas forcément coopératifs avec le révélateur, il faut le savoir. Des fois, ils le laissent vivre et puis ils ne s'occupent pas de lui, ils ne s'occupent pas de ce qu'il peut dire. Donc, bon, c'est vraiment particulier. Le traître. Il se fait passer au départ pour un simple villageois. Puis, lorsque les loups-garous sont morts, il est prévenu par les MJ et doit désigner, tout comme les loups-garous, une victime chacune. Attention, si les loups-garous tuent tous les villageois, sauf le traître, le traître ne gagne pas. Voilà. Donc, ouais. De toute façon, dans cette situation, le traître, c'est un peu la merde. Dans cette dernière situation-là. Il n'y a rien de spécial d'autre à dire. En gros, le traître, c'est un mec, quand il n'y a plus de loups-garous, il devient loups-garous. Satan, il est LE grand méchant et gagnera avec le camp de n'importe quel méchant, que ce soit loups-garous, loups-blancs, traîtres ou joueurs de flûte. Par contre, il ne gagnera pas face à un couple traître. Satan choisira parmi une liste de malédictions, celle qu'il appliquera, sachant que celle-ci ne sera pas plus disponible pour le restant de la partie. Pareil, vous pouvez lire les malédictions, je vous invite à aller les voir. Le loups-bleu. Loups-garous classique, sauf qu'il a la possibilité d'échapper à la voyante. Elle verra en lui un rôle au hasard. Voilà. De base, le loups-bleu, là où je l'avais vu, je crois que je l'avais vu sur un forum, je ne sais plus. Mais normalement, la voyante a un simple villageois. Le problème, c'est que sur mon forum, j'ai tendance à ne pas utiliser les simples villageois. Donc, je me suis dit, pour corriger ça, un rôle au hasard. Mais l'avantage, c'est que si la voyante le sonde deux fois de suite, elle verra un rôle au hasard deux fois de suite. Donc, à moins que la voyante soit complètement malchanceuse, elle verra normalement deux rôles différents si elle sonde deux fois de suite le loups-bleu. Voilà. Le joker. Le joker, c'est à cause de joker dans Mass Effect. Simple villageois. Une fois qu'il meurt, il offre une seconde vie à la personne de son choix. Donc, c'est une sorte d'ancien, sauf que ce n'est pas lui qui profite du pouvoir de la double vie. Le fils de la lune. Le fils de la lune fait partie du camp des villageois. S'il est tué, peu importe la manière, la lune ne se lèvera pas la nuit suivante et les loups-garous ne se réveilleront pas. Voilà. Donc, ça veut dire que ce sera une nuit dans le vide. Par contre, les autres joueurs pourront quand même agir. L'espion. Alors, l'espion, c'est un rôle créé par Champagne. L'espion est du côté des villageois. Il a accès à l'entre des loups-garous et peut discuter avec eux, voter avec eux, bien que ce soit fictif. Voilà. Son vote est fictif. Et doit trouver un moyen d'éliminer les loups-garous sans passer pour un suspect. Très difficile. Il n'a pas le droit de dénoncer directement les loups-garous. S'il doit voter contre un loup durant la journée, il devra obligatoirement rester sur ce loup pour éviter tout soupçon par rapport à son rôle. Et il ne pourra pas voter contre un autre loup tant que celui-ci ne sera pas mort. Voilà. Si l'espion se met à voter contre un loup, il n'en démord plus. Cette règle ne s'applique pas pour les votes contre les villageois. Il n'a pas le droit d'envoyer de courrier. Par contre, il peut préparer une lettre dénonçant un loup-garou. C'est le gros avantage. Cette lettre sera envoyée au destinataire de son choix. Pendant la nuit, les loups-garous ne peuvent pas s'entre-dévorer. Par contre, si les loups-garous soupçonnent qu'il y a un espion parmi eux, ils peuvent voter contre le suspect. Si celui-ci est un parfait loup-garou, il n'y aura pas de victime. Et les loups auront perdu un tour. Mais s'il s'agit de l'espion, il sera dévoré. Je ne crois pas avoir encore vu une seule fois. Enfin, en même temps, le rôle de l'espion, on ne l'a pas trop utilisé. Je crois qu'on l'a utilisé deux ou trois fois maximum. Mais à chaque fois, je ne me souviens pas avoir vu les loups-garous essayer de s'entre-dévorer pour essayer de choper l'espion. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça de l'historique des parties que j'ai vu. Les jumeaux. Ces deux joueurs du camp des villageois possèdent un forum privé rien que pour eux. Ils ont la possibilité d'organiser le meurtre de quelqu'un durant la nuit de leur choix. Pouvoir à usage unique si l'un des deux meure, l'autre pris de chagrin, ne votera pas les trois jours suivants. Par contre, il pourra participer au débat. Le Savant fou. Personnage neutre qui gagnera seul de son côté. C'est un malade de la science qui pourra récupérer une seule victime des loups-garous et en faire son esclave. Cette victime, au lieu de mourir, devra continuer à jouer mais obéir aux doigts et à l'œil. Le Savant fou aura un forum privé avec sa créature et lorsqu'il lui donnera un ordre, elle devra répondre oui maître. Ça c'est pour déconner, c'est pas obligatoire. Aucune contestation possible sous peine de foudrement. Vous n'avez pas le droit de contester les ordres, ça veut dire. Le Savant fou pourra dicter tout message ou toutes lettres que ce dernier composera. La créature ne prend jamais d'initiative. Si jamais le Savant fou est tué, la créature s'autodétruit. Donc la créature ne prend jamais d'initiative. Il y a une exception, c'est si le Savant fou donne l'ordre de prendre des initiatives bien entendu. Si la victime des loups-garous est sauvée, le pouvoir du Savant ne saura pas utiliser ce tour-ci. Sa créature est immunisée contre toutes les malédictions de Satan, bénédictions de Dieu et farce du chieu. Le schizophrène. Rôle neutre qui gagnera seul de son côté. Il a la possibilité de copier la personnalité de son chou. Il copiera son rôle. Son pouvoir est unique. Une fois qu'il n'y a plus de loups-garous, en plus de garder le rôle qu'il a copié, il se met à assassiner les autres villageois. Si la voyante le sonde, elle verra le rôle copié. Le schizophrène ne peut pas copier les rôles neutres et les loups-garous. C'est un rôle que j'aime bien, mais qui n'a pas beaucoup été joueur. Le chieur. Il est la joie qui ne sert à rien, hormis faire chier les gens. Déjà, c'est un rôle inventé par D.E.O. Il possède plusieurs farces qu'il peut appliquer à une personne de son choix chaque nuit. Liste des farces du chieur disponibles aux liens. Je vous invite à aller voir sur le forum directement. Le chaman. Le chaman, c'est un rôle que j'ai pris sur le site des loups-garous en ligne. C'est un site où on joue en direct aux loups-garous par système de chat. Juste pour info. Le chaman a la possibilité d'invoquer les esprits. La nuit de 21h à 22h, il saura ce que les morts se disent. Il ne saura pas qui dit quoi. De plus, chaque villageois mort ne pourra poster qu'un seul message. Les loups-garous pourront... Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je commence à flancher. Pourront poster autant de messages qu'il y a de villageois morts. Exemple 1 Vlex, Aquaniki et Granchi sont morts. Gizmo est mort. Loups-garous. Vlex, Aquaniki et Granchi sont villageois. Gizmo et Loups-garous. Ils sont tous morts. Gizmo pourra envoyer 3 messages, tandis que les 3 villageois ne pourront envoyer qu'un seul chacun. Par exemple 2 Vlex, Aquaniki et Granchi sont morts villageois. Gizmo et Xerès sont morts. Loups-garous. Dans cette situation, Xerès et Gizmo pourront à eux deux poster 3 messages. Les 3 autres n'enverront encore une fois qu'un message chacun. Voilà. Fouineuse, pareil, c'est un rôle que j'ai pris sur le même site. Grande fanatique des ragots, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. La fouineuse peut savoir chaque nuit, en désignant une personne, si celle-ci s'est réveillée ou non. Par exemple, le chasseur ou l'ancien ne se réveillent jamais. Car ils n'ont rien à faire de nuit. La sorcière ne se réveillera plus quand elle n'aura plus de potions. La mort ne se réveille pas toutes les nuits, etc. Mais bon, voilà, ça donne une petite indication, c'est un peu une sous-voyante. En revanche, des rôles comme la voyante, les loups-garous ou encore le joueur de flûte se surveillent chaque nuit. Voilà. Même si vous disiez qu'il n'y ait pas de victimes, etc. Vous ouvrez une échelle. Vendeur de potions du village. Ah, il possède une potion de mort. Euh, oui, non, excusez-moi, c'est alchimiste. J'ai oublié de préciser. Le rôle, c'est alchimiste. Vendeur de potions du village, il possède une potion de mort. Pareil, c'est sur le même site. Moine, pareil, c'est sur le même site. Il prie jour et nuit pour le salut de votre âme. Il possède une potion de mort. Le commissaire, il interroge les gens qu'il suspecte chaque nuit. En les interrogeant, il leur fait perdre du temps et les empêche d'agir de nuit. Ainsi, chaque nuit, il sélectionne quelqu'un et l'empêchera d'agir. S'il s'agit d'un loup-garou, il ne pourra pas désigner de victime, mais rien n'empêchera à ses collègues loups de le faire. Il ne peut pas interroger de nuit de suite la même personne. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Dame Nature. Dame Nature, c'est l'idée d'un mec de loup-garou en ligne. Donc je l'ai pris parce que je trouve que c'est assez sympa, mais je ne sais pas si je... Enfin, pour le moment, on n'a pas trop eu l'occasion de l'utiliser parce que c'est un rôle quand même assez compliqué. Dame Nature peut poser des questions au maître du jeu pour découvrir l'identité des loups-garous. Voilà la question qu'elle pourrait poser. Est-ce que l'un des loups-garous est un homme ? Est-ce que l'un des loups-garous est une femme ? Est-ce que l'un des loups-garous a déjà voté contre l'un des siens ? Est-ce que l'un des loups-garous a-t-il déjà eu un vote contre moi ? Est-ce que l'un des loups-garous m'a désigné pour être mangé ? Qui la voyante a-t-elle sondé cette nuit ? Qui le moine a sauvé cette nuit ? Qui l'alchimiste a imposé cette nuit ? Qui la fouineuse est venue espionnée cette nuit ? C'est une phrase que les esprits ont dit aux chamanes cette nuit. C'est une phrase que les loups-garous ont dit dans l'ordre. Parmi ces questions, 6 seront tirées au sort. Bien sûr, chaque question ne se pose qu'une seule fois. C'est un personnage très dangereux pour les loups, mais sur qui les rôles protecteurs n'ont aucun effet. Si c'est la victime des loups-garous et qu'une potion de vie est sur elle, la potion de vie est perdue à jamais. Pire encore, la voyante est tellement jalouse de son succès qu'elle la sondera loup. Le mage du temps. Il a le pouvoir à la tombée de la nuit, entre 21h et 22h, de repousser la lune et d'invoquer le soleil, provoquant une deuxième journée d'affilée. Toutefois, tout n'est pas si simple. Cette invocation est unique et soumise à une condition. Lorsque le mage du temps décide d'invoquer le soleil à la tombée de la nuit, l'invocation n'est pas automatique. Un joueur de la partie autre que le mage du temps sera choisi aléatoirement, loup, loup, la joie ou autre au camp, et aura la possibilité d'accepter en secret l'invocation du soleil ou non. Si le joueur refuse un message s'affiche, l'invocation a été rejetée et la nuit tombe. Si le joueur accepte un message s'affiche, l'invocation a été acceptée et la tombée de la nuit disparaît. Autrement dit, si c'est un loup-garou qui a la chance de valider l'invocation, il pourra refuser. Et si c'est un villageois, il pourra tranquillement accepter. De toute façon, l'identité du mage et celui qui accepte ou refuse ne sera pas révélée. Si un joueur devant accepter ou refuser l'invocation n'est pas présent entre 21h et 22h pour répondre, elle sera automatiquement refusée. Bon, je commence à ne plus avoir de voix. Je commence à ne plus avoir de voix et de toute façon, j'ai fini. Donc sur ce, veuillez vous inscrire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté les règles. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada